Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. La Salomon Bet-Salil Business School vient de lancer la deuxième promotion de son campus des affaires. Cette école qui a pour mission de former les femmes et les hommes pour en faire des personnes aguerries à la philosophie et à la pratique des affaires. Charles Koukou et Pierre Tebeu. Ils étaient nombreux, élèves, entrepreneurs venus participer au lancement de la deuxième promotion de cette école des affaires à Yamoussoukro. Initiée par la Salomon Bet-Salil Business School, cette école aura pour mission de former des femmes et des hommes aux techniques des affaires et de l'entrepreneuriat. Surtout, la jeunesse africaine qui aujourd'hui a compris le sens de l'entrepreneuriat et ne cesse de se battre afin de construire un avenir. La SVC, une école des affaires, comme toute école, on forme des entrepreneurs experts et des investisseurs avertis. C'est-à-dire que nous étudions des entrepreneurs experts et des investisseurs avertis. Et donc, il y a six mois de formation en salle, sur douze modules de formation, par exemple, des modules sur le développement personnel, par exemple, par l'entrepreneuriat, l'investissement, le marketing, jusqu'à la philanthropie. Donc, on apprend aux gens les grands principes de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Et aussi, après leur avoir appris comment gagner de l'argent, comment fructifier, on leur dit aussi comment faire du bien à la société en général. C'est une bonne conférence, en tout cas. C'est une formation qui forme assez des leaders, comme je les avais bien signifiés. Voilà, donc, je motive beaucoup plusieurs personnes d'y participer. Je suis venue à cette formation parce que j'ai beaucoup entrepris et j'ai eu beaucoup d'échecs. Quand j'en ai entendu parler, je suis venue pour voir de quoi il s'agit. Comment est-ce que je pourrais me former et entreprendre et faire des bénéfices et me faciliter les affaires ? Je suis venu à cette formation pour m'acquérir des réalités du système entrepénarial. Et je pense que c'est évidemment quelque chose à enseigner à notre génération d'aujourd'hui. Après la ville de Yamoussoukro, la Salomon Betzalel Business School compte déposer ses valises à Dalois. Merci.